Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais une réelle envie de me révéler. L'opportunité s'est présentée et je l'ai saisi. J'ai vidé mon sac. Ami Greg TF1, les quatre coachs se sont retournés. Tu as ému aux larmes Zazie et Pascal Obispo. Qu'as-tu ressenti après ta prestation ? J'ai vraiment tout donné pour cette prestation, j'ai vidé mon sac. C'était l'objectif fixé et je l'ai atteint. J'ai l'impression d'avoir été dépossédé de moi-même. Sur le moment, c'était très intense. Pour moi et pour les coachs. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu voir ce que je valais. Ami Greg TF1, penses-tu avoir mis la barre faite autour de ce premier prime ? Je n'ai pas réellement conscience de ce que j'ai fait. Mais avec les compliments des coachs j'ai l'impression que oui, j'ai peut-être remis la barre haute. J'ai peur qu'ils se lassent. C'est ma plus grande crainte. Ami Greg TF1, qu'ils se lassent ? C'est-à-dire ? Ils ont vu énormément de choses en moi, ils m'ont fait beaucoup de compliments. Et je me demande comment je vais pouvoir les impressionner par la suite. Ami Greg TF1, pourquoi ton choix s'est-il tourné vers Florent Pagny ? Les coachs m'ont fait des remarques incroyables. Mais Florent a dit la phrase qu'il fallait. Il m'a dit, tu es celui que j'attends depuis le début. C'était une évidence que j'aille dans son équipe. Il m'était habillé pareil. Ami Greg TF1, quelle est la rembarque qui t'a le plus touché ? Celle de Florent Pagny, bien sûr, mais aussi celle de Zazie. Elle m'a dit, tu as dû vivre beaucoup de choses pour chanter comme tu chantes. Elle me regardait droit dans les yeux. J'ai encore cette image en tête. Ami Greg TF1, Pascal Obispo a dit que tu étais vrai lorsque tu chantais. Penses-tu que cela soit ton point fort ? C'est vraiment mon point fort. Pour moi, ce n'est pas compliqué de l'être sur scène grâce à Orbe, qui ne retient pas ses émotions. Avec la musique, je peux extérioriser beaucoup de choses et c'est une chance. Ami Greg TF1, as-tu un style musical défini ? Je sais que je ne peux pas tout chanter. J'aime beaucoup la variété française. La soul m'inspire beaucoup, la pop également. Ami Greg TF1, tu n'as pas pu vivre pleinement de ta passion lorsque tu étais plus jeune. Je savais que j'allais en être privé. Du coup, je ne peux chanter après l'école primaire, sauf dans la rue. Puis j'ai recommencé au lycée. Je trafiquais mon emploi du temps au début de l'année pour pouvoir voir mes amis, mais aussi pour chanter dans la chorale du lycée que j'avais rejoint. Ami Greg TF1, comment te prépares-tu pour la suite de l'aventure ? Je vais rester humble, mais continuez de croire en moi.